On sent cette confiance qu'ils ont, ils inspirent confiance, ça joue avec beaucoup de sérénité du côté de l'entente de partie du Bafing, on l'a dit, 3 victoires consécutives sur leurs 3 dernières sorties. Pour sa seconde saison de l'histoire dans l'élite, ES Bafing occupe la place de leader après 14 journées disputées. Un résultat impressionnant piloté par son entraîneur, Radouad Samia Jalal. Maintenant on a transition, c'est bon ? Transition, jouer d'avant, transition offensivement, jouer d'avant, ne pas jouer là-bas à côté. Parce qu'on fait, on presse haut, parfois on a même les deuxièmes ballons, mais le problème c'est qu'on ne sait pas quoi faire avec les deuxièmes ballons. Jets en mouvement, passes courtes, travail d'équipe, des ingrédients qui ont séduit ses joueurs et qui portent ses fruits avec une série de 7 matchs consécutifs sans défaite. C'est une personne très familiale, il se comporte avec nous comme notre frère, notre père, comme vous voulez, aux séances d'entraînement. Il est très à l'aise avec tous les joueurs et voilà quoi, c'est comme une grande famille ici à ES Bafing. Dans ces séances d'entraînement, ce qui me séduit le plus c'est qu'il est très détaillé. Des fois il demande beaucoup, mais ça c'est tous les bons coachs demandent beaucoup de ses joueurs, surtout s'il a confiance en ses joueurs, il connaît leur potentiel. Il n'aime pas le jeu individuel, il travaille sur le collectif et c'est ça notre force cette année, c'est le travail collectif. C'est quelqu'un qui aime son travail. Quand il est arrivé, il ne savait pas parler français, il ne savait rien faire encore, il a appris vite et les joueurs aiment bien sa philosophie. Ils aiment bien comment ils jouent et tout, donc quand on aime bien la façon du coach, ça se voit sur le terrain. Absent de l'entraînement qu'a rappelé en sélection nationale locale, ces deux joueurs le retrouvent pour préparer cette opposition contre le FC San Pedro, second au classement. Ils n'ont pas fêté l'équipe maintenant, ils n'ont pas fêté l'équipe. Maintenant, toi, la première dans le championnat, c'est fini. Tu vois, chaque joueur, c'est fini. On a confiance, jouer avec confiance, jouer avec confiance, c'est fini. Non, mais quand je viens, c'est là, c'est là, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Déjà, ça a déjà prévu qu'on est premier, maintenant, voilà. Donc là, maintenant, garder cette place, c'est à peu près. Ouais. Nous sommes déjà premiers, il faut qu'on reste là. Il a envoyé lui son système d'abord, toujours mettre le pied sur le ballon, combiner entre nous, ne jamais perdre facilement les ballons. Donc du coup, on a toujours le ballon. Lorsque nous avons toujours le ballon, nous sommes toujours dangereux. Donc du coup, c'est ce qui fait que dans les matchs, vous voyez, nous avons des belles prestations. Et puis devant les buts, nous travaillons beaucoup. C'est ce qui nous réussit actuellement. Donc moi, ça me séduit plus. Après ses séances quotidiennes, c'est chez son ami que Samir passe le reste de ses journées pour apprendre à s'adapter à sa nouvelle vie ivoirienne. La vie ici, c'est bon pour moi. Tout le temps, tout le temps, reste tout le temps calmé et travail et concentré pour mon travail. Chaque chose, pain ouhou, pain ouhou, pain ouhou, c'est très, très, très bon. Toujours, sa famille pense à lui, mais il pense à sa famille aussi. Tout le temps, tu vois, mais c'est le travail, c'est pour ça qu'ils sont un peu loin. Mais j'espère bientôt qu'ils vont venir ici, qu'ils vont être ensemble. Inchallah, comme on dit chez nous, tout le temps on regarde le match. Je me suis dit, comme il est l'écoche, c'est un ami à moi, c'est son coin préféré ici. Et je connais bien ce qu'il a fait des victoires partout. Il est arrivé à son équipe partout où il y va aussi. Et ici, on le regarde tout le temps. On parle de beaucoup de choses. Le football s'entend, tu vois. Quand on vient, on s'assoit, on parle d'autres choses. La famille, machin, tout ça, ok. Oui, en effet, nous abandons énormément de sujets en dehors du football. C'est quelqu'un qui a du vécu en termes de sociabilité. Alors pour commencer, c'est une personne qui est très calme, peu bavarde. C'est quelqu'un qui observe énormément. C'est quelqu'un qui travaille avec énormément d'amour. Ce qui est d'ailleurs la clé de sa réussite. Sélectionneur national des catégories U15, U17, U19 e-espoir, Radouane fut champion national du Liban avec Shabab Arabi en 2019. Un titre qu'il ambitionne d'offrir au jaune et bleu en cette fin de saison. Toutes les équipes ici jouent avec force et physiquement. Tactiquement, deux ou trois équipes travaillent tactiquement. C'est très, très important pour tous les joueurs de comprendre qu'il n'y ait pas de même formation. Jouer la même formation pour tous les champions. Première position. C'est bon. Jouer dans l'Afrique Cup, c'est bon pour moi. J'ai regardé beaucoup de Libanais dans le terrain. J'ai regardé les matchs là-bas. On a beaucoup d'amis Libanais encore ici. Ils ne voient rien, ils ne voient rien des amis. Après les matchs, tout le monde parlait avec moi. Ils ne voient rien, mais pas Libanais. Sous-titrage Société Radio-Canada